Générique Mercredi 16 octobre 2024, Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Contre-actualisation pour les travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d'entraînement du stade de l'amitié. Général Mathieu Kéréko, ainsi en a décidé les membres du gouvernement béninois en sa séance hebdomadaire du Conseil des ministres. À suivre dans cette édition, le point des autres décisions issues de cette session. La vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata, a reçu en audience à son cabinet, Jacques Migant, haut-commissaire à la prévention de la corruption. Des échanges au cours de cet entretien ont porté sur la question de la lutte contre la corruption en milieu scolaire sur l'ensemble du territoire national. À suivre dans Genestan, la substance de leurs échanges aux sorties d'audience. En sport, le Bénin a participé au championnat d'Afrique de natation zone 2. Au terme de la compétition, le Bénin a fait une moisson de 32 médailles, dont 10 en or. À suivre dans un instant, Honoré Gounadon, vice-président de la Confédération africaine de natation, est représentant du Bénin sur les détails de cette prestation des guépards nageurs. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité, voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui fondait une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, université et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.ezae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Belge Roumende au numéro 90-93-6521 au numéro 98-98-1400 Par accours sur le numéro 52-46-12-12 Abou Mekaladi au numéro 52-88-44-44 Actata au numéro 52-88-33-33 ESAE, l'excellence à un nom A nouveau bonsoir, merci de nous préférer pour vous informer. Les membres du gouvernement béninois se sont réunis ce mercredi 16 octobre 2024 pour la session hebdomadaire du Conseil des ministres. Présidé comme il est de coutume tous les mercredis par le chef de l'État Patrice Talon, chef du gouvernement et président de la République, plusieurs décisions et d'importantes décisions, autant pour moi, ont été prises. Suivez avec le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Roumbidji, le point des décisions prises au titre des mesures normatives ainsi que les communications qui ont été effectuées en conseil des ministres ce jour. S'agissant des mesures normatives, Sous cette rubrique ont été adoptées les décrets portant Approbation du schéma directeur d'aménagement du littoral, Nomination de commissaire ou contre près de certaines entreprises publiques. S'agissant des communications, 1. Contractualisation pour les travaux de réhabilitation de la pelouse du terrain principal et de construction du terrain d'entraînement du stade de l'amitié général Mathieu Kérékou. Les dix travaux interviennent pour tenir compte des observations formulées par la Confédération africaine de football en vue d'assurer l'homologation de ce stade et lui permettre de recevoir de nouveau des matchs internationaux. Ils prennent en compte la dépose de la totalité de la pelouse du terrain principal et la reprise en gazon naturel avec une demi-lune, la réalisation d'un terrain d'entraînement en gazon synthétique, la réalisation de travaux de clôture du terrain annexe, l'entretien des deux terrains de football avec la fourniture d'une flotte complète d'équipements entrant dans ce cadre. Le Conseil y a marqué son accord et autorisé la contractualisation subséquente avec une entreprise qualifiée. En point 2, mesure d'accompagnement au profit des personnes concernées par la libération de l'emprise de la rue 12-589 de Fidrosé à Cotonou. D'une longueur de 548 m, cette rue dispose d'une emprise originaire de 15 m respectée sur un linéaire de 280 m seulement. Le reste du tronçon a été obstrué par des constructions érigées dans le domaine public et qui ont entraîné un rétrécissement de la rue, ne permettant la circulation que sur une largeur d'environ 5 m. Dans le cadre de la réalisation des travaux d'asphaltage de la phase 2 à Cotonou, il a été procédé à la libération de l'emprise occupée affectant certaines propriétés privées constituées de bâtiments et de murs de clôture. Aussi, le Conseil a-t-il approuvé la mise en œuvre de mesures d'accompagnement au profit des propriétaires sinistrés et instruit les ministres concernés d'accomplir les diligences nécessaires à cette fin ? Au chapitre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. À la Cour suprême, après avis du Conseil supérieur de la magistrature, Procureur général près la Cour suprême, M. Jidonou Saturné Afatan, au ministère des Sports, sur proposition du ministre. Directeur de la jeunesse, des loisirs et de la vie associative, M. Olouchegon Julikaël Biaou, directeur départementaux comme si après, Atakora, M. Kunato Isifu, Atlantique, M. Alfred Gbetogo Toyetomé, M. Borgou, M. Abdouaziz Teyami Abdoulaye, Koufou, Mme Solange Bessi, Mounou enfin, M. Job Odilon, Je l'annonce en sommaire de cette édition. Ce mercredi, la vice-présidente de la République du Bénin, Mariam Chabi Talata, a reçu en audience à son cabinet, Jacques Migan, président du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Les échanges au cours de cet entretien portaient sur la question de la lutte contre la corruption en milieu scolaire et sur l'ensemble du territoire national. Aux sorties d'audience, Jacques Migan a livré la substance de leurs échanges. Des propos recueillis par Abdelkaderachirou et Quentin Amosou. Vous le savez, nous sommes depuis quelques jours, depuis quelques semaines, en train d'effectuer des tournées de visites de courtoisie. Nous avions rencontré le vendredi dernier le président de la HAC. Aujourd'hui, nous rencontrons la vice-présidente de la République. Mais, ce que nous avions reçu de la vice-présidente, c'est beaucoup d'enseignements, beaucoup de conseils. Nous sommes allés, nous lui avons expliqué la mission du Haut-Commissariat à la prévention de la corruption. Et les enseignements que nous avions eus ont porté sur ce que l'éducatrice, qu'elle est, nous a prodigué, la mère nous a donné. Et, je vous apprends rien, madame la vice-présidente de la République, est une véritable éducatrice, enseignante. Donc, nous avions reçu des enseignements qui ont porté sur ce que le Haut-Commissariat peut réaliser dans le cadre de sa mission. Nous lui avons expliqué que ce que veut réaliser le Haut-Commissariat portera sur l'éducation à la base. Ce que nous entendons par éducation à la base, puisqu'il s'agit de la prévention, elle doit commencer par les enfants. Les enfants de maternelle, les enfants du primaire, les enfants du secondaire, c'est-à-dire collège, lycée, et les enfants qui sont à l'université, qui sont demain dans un proche avenir, la relève de ce pays. Nous lui avons expliqué que dans le cadre de nos activités, nous serons dans quelques jours, dans quelques semaines, à l'ENA. Nous serons à l'ENA. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces deux écoles constituent les écoles qui forment, pour demain, ceux qui seront les refontionnaires de ce pays. Donc, il faudrait que l'éducation commence aussi par là. La prévention commence par là. parce qu'on ne peut pas parler de la corruption sans parler de la prévention. La répression, c'est vrai, on en parlera, mais d'abord, prévenir, comme vous le savez, vaut mieux que guérir. Donc, c'est ce qui nous amène à dire que la prévention, comme le gouvernement, les députés qui ont voté cette loi qui a créé, je dirais, le recommissariat à la prévention de la corruption ont bien pensé. Nous savons ce que la répression a à faire. La clientèle est là. Et pourtant, les gens continuent à voler, à détourner. Puisque, la corruption, ce n'est pas seulement le détournement, mais vous savez tout ce qui se passe aujourd'hui en ce qui concerne la corruption pour notre pays. le recul que nous connaissons lorsque les investisseurs ne viennent pas, tout simplement parce qu'entre-temps, les compatriotes ont pris par là en pensant à eux au lieu de penser au collectif. Donc, ce qui nous procure aujourd'hui, ce qui nous concerne, c'est le respect de la loi, le respect de la chose publique, le respect de l'autorité, l'éducation civique, comme on l'a enseigné tout à l'heure madame la vice-présidente de la République, en donnant un exemple précis, en Belgique, on n'enseigne pas la philosophie et on enseigne la morale au plus petit jusqu'en terminant, la morale et l'éducation civique. C'est pour dire que c'est à ce niveau que le changement doit s'opérer. C'est à ce niveau qu'il faudrait mettre la sang. L'éducation civique, chez nos enfants, dans nos établissements, oui, et nous allons commencer à travailler sur ce pan-là à travers nos stratégies que nous exprimerons bientôt à travers la conférence de presse qui se fera à l'université, à l'ENA. Donc, c'est pour vous dire que nous ne recommanderions à la prévention de la corruption et à pied d'œuvre pour que la corruption soit conjuguée bientôt, dans quelques années, au passé, dans notre pays. Cette édition se poursuit. La première mandature des responsables des universités publiques du Bénin, nommée suite aux réformes dans le secteur de l'enseignement supérieur, est arrivée à son terme ce 15 octobre 2024. En trois ans d'expérimentation, la réforme a permis un gain de temps d'exécution du calendrier académique. À la faculté des sciences et techniques FAST de l'université d'Abomekalavi, le professeur Farid Babamoussa relève l'impact de cette réforme sur la communauté estudiantine. Suivons ensemble. L'élément central, c'est l'étudiant. Ça veut dire que tout ce que nous faisons doit aboutir à la satisfaction de l'étudiant. C'est le premier élément central. Donc, nous, dans un premier temps, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous nous sommes arrimés aux réformes du gouvernement en nous disant que l'un des éléments principaux, c'est de permettre aux étudiants de finir une année académique normale. Ça, c'est un des premiers éléments. Comment faire pour qu'une année académique normale ? Il y a eu des réflexions. Nous avons vu qu'il fallait revoir les curriculats de manière à ce que les étudiants passent peu de temps sur les bancs, beaucoup de temps au niveau des travaux pratiques et qu'il y a également du temps personnel pour eux-mêmes pour étudier. Et nous avons revu ainsi progressivement le calendrier académique de manière à aboutir à un calendrier académique normal. En temps, nous avons également impulsé ce que nous appelons les systèmes de rémédiation, c'est-à-dire que les anciens puissent revenir après des examens, corriger les épreuves, expliquer un peu plus les insuffisances aux étudiants. Cela ne s'est pas fait avec l'équipe des canals seul. Il y a eu une parfaite complicité, une parfaite cohésion, une parfaite harmonie entre l'équipe des canals, les enseignants et les étudiants. Et chacun a mis un peu du sien parce que l'objectif final, c'est l'étudiant, mais aussi l'objectif final, c'est les enseignants. L'objectif final, c'est aussi le personnel administratif et technique. Donc, avec le concours du ministère de l'enseignement supérieur avec à sa tête la ministre et le professeur Eleonore Yaïda Décamp, nous avons mené progressivement toutes ces tractations et le résultat que vous voyez, c'est qu'à la date du 31 juillet 2024, non seulement l'année académique s'est terminée, les étudiants ont bénéficié, comme je l'ai dit, d'un mois et demi pratiquement de congés. Donc, ça les a libérés de ces soucis. Avant, l'étudiant passait sa première session au mois de mars et passait la seconde session au mois de septembre, octobre. Il a déjà eu le temps d'oublier beaucoup de choses. Alors que là, nous avons fait toutes les sessions et les étudiants, quand ils sont revenus, ils sont revenus frais. Ils avaient une envie de reprendre. Vous ne voyez plus le stress en eux. Auparavant, ils finissent la session en octobre et en novembre, ils devaient reprendre l'année académique. Donc, ils repèrent l'année académique fatigué et ils rentrent dans un cercle, un sort de serpent qui se moque la queue et n'arrivent pas à s'en sortir. Les enseignants, c'est pareil. Vous avez vu les enseignants, ils sont surchargés. À un moment donné, il fallait qu'ils se reposent. Mais quand nous avons repris, beaucoup d'enseignants, effectivement, avaient les frais disponibles. Ils étaient pressés de reprendre le cours, de reprendre la craie. Pareil pour les personnes adverses techniques des services. Et le fait de fin de l'année à temps a permis à notre cible principale, les étudiants, de participer à tous ces concours de la fonction publique auxquels ils ne peuvent participer s'ils avaient une session en novembre ou en octobre. Là, ils ont leur parchemin et nous avons mis en place des permanences qui leur ont permis de venir retirer très vite leurs attestations en 48 heures, en 72 heures et de pouvoir postuler à tous ces concours-là. Donc, vous voyez, la réforme du chef de l'État qui vise l'étudiant à aller directement au profit de l'étudiant. Le 10 octobre de chaque année est célébrée la journée mondiale de la santé mentale. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la population sur les problèmes de santé mentale et leur importance dans le monde. Selon l'OMS, la moitié des troubles de la santé mentale apparaît avant l'âge de 14 ans. Quelles sont les actions préventives de cette journée ? Éléments de réponse avec le psychologue clinicien André Allérono. Il est au micro de Francis Ola Farami et de Nansirine Fatouzi. Déjà, le bien-être psychologique, le bien-être mental, l'épanouissement de tout et chacun, c'est en fait ça. C'est pas l'absence non plus de conflit ou de vécu, non. c'est que chacun soit équilibré en lui-même, qu'il puisse se jouir pleinement de tout son potentiel psycho-émotionnel et qu'il ne se laisse pas baloter ici et là par le courant quotidien, les conflits auxquels il fait face. C'est essentiellement ça. La santé mentale, c'est pas non plus l'absence de maladies de tout ça. Donc, oui, il y a sensibilisation, il y a des soins qui sont apportés, il y a prévention et tout ça, mais l'essentiel, le message, c'est que que chacun, chaque population, chaque individu sache que sa santé mentale dépend essentiellement pour ne pas dire en grande partie d'elle-même. Il faut que chacun travaille à avoir cet équilibre mental, à avoir cet équilibre émotionnel et psychologique donc travailler à la prévention, éviter certains conflits, travailler à affronter certains conflits, à affronter certaines difficultés de la vie parce qu'il y a des conflits ou il y a des situations qu'on ne peut peut-être pas éviter mais travailler à avoir, à entretenir un équilibre psychosocial, émotionnel qui nous épanouisse. Donc, travailler à équilibrer, ah non, à entretenir notre santé mentale, c'est d'abord un engagement personnel avant de chercher l'apport extérieur pour ça. Cette édition se poursuit, ils sont considérés comme ceux qui donnent naissance à un enfant ou un élève. Être parent signifie élever un ou plusieurs enfants depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte dans un environnement de soutien, d'encouragement, d'orientation, de conseil et d'amour. Dans l'élément à suivre, une équipe de la rédaction de ESAE Télévision a promené son micro pour recueillir l'avis de quelques citoyens sur la question suivante entre mon épouse et la mère qui est la plus importante. Élément de réponse dans ce propos recueilli signé Francis Faram. C'est un langage La femme te quittera pour celle qu'elle aime mais ta famille ne peut jamais t'abandonner donc ma maman je préfère ma maman elle est la plus chouchoutée ma femme peut partir même si elle a plus de 10 enfants elle peut me quitter mais ma maman restera toujours là. C'est ma maman désolé désolé qu'elle n'ait plus la femme qui peut te quitter à tout moment elle n'a rien à il n'a rien à dire mais ma maman tout le monde il n'a rien à dire pour toujours et si vous voulez il n'a rien à dire ma femme et ma maman bon ce que moi je vois là maintenant je veux dire que bon ma femme m'a dit c'est ma maman parce que maman elle m'a déjà accouchée donc si moi je ne veux dire pas là maintenant je ne veux pas laisser ma maman parce que ça aide ma maman et puis on parle de sport à présent je l'annonçais d'ailleurs dans les titres de ce journal le Bénin a participé au championnat national au championnat pardon d'Afrique de natation zone 2 au terme de la compétition le Bénin a fait une moisson de 32 médailles dont 10 en or l'honoré l'honoré gounadon vice-président de la confédération africaine de natation et représentant du Bénin au sein des officiels à cette compétition nous dresse les détails de cette prestation des guépards nageurs suivons-le au micro de le Bénin a participé au championnat d'Afrique de natation zone 2 c'est une zone qui regroupe l'Afrique de l'ouest et l'Afrique du centre donc à cette occasion il y avait 18 pays qui étaient présents 20 sont annoncés mais 18 étaient présents le Bénin a envoyé 12 athlètes plus 4 masters et à la fin le Bénin a été retrouvé avec 32 médailles dont 10 en or c'est très important et la révélation c'est que dans sous marque est l'un de nos vieux et ancien athlète non seulement il a nagé en tant qu'athlète mais il a nagé aussi en master en tant qu'athlète il a obtenu des médailles d'argent et de bronze en tant que master il a obtenu des médailles d'or plusieurs médailles d'or je vais même dire les deux les trois qui étaient présents pour la médaille de le championnat du master ils ont tous obtenu des médailles d'or et d'argent donc c'est déjà très important pour le Bénin sa participation aujourd'hui le son parle de la zone 2 c'est à dire l'Afrique centrale et de l'ouest pour la natation le Bénin est bien reconnu les juniors ont occupé la cinquième place dans les anciens championnats de zone et les seniors la quatrième place vraiment c'est un bilan élogieux et qui nous donne vraiment une grande satisfaction au niveau de nos athlètes et des dirigeants et nous profitons pour remercier le ministère d'abord des sports et le bureau exécutif de la fédération nationale pour sa politique de détection et de sélection dans l'équipe nationale moi-même Bounadon Honoré je suis parti mais en tant que l'officiel de la Cana puisque je suis le vice-président de la confédération africaine de la natation Africa Aquatic et j'ai représenté le Bénin pour aller à ce championnat mais en tant qu'officiel et je les ai officialisés pendant les trois jours de compétition On parle toujours sport d'une discipline à une autre on parle football récapitulatif des résultats des matchs de la troisième journée Celtis championnat pro saison 2004 2025 étoile filante FC versus Citatunga FC 1 but à 3 JSO Avranco OMN 2 buts à 1 Aïs Kotonou bas 2 buts à 0 l'Aïs Police Aspak USS Krake 0 buts à 1 Aswo Dragon FC Match nul Ayema FC bas Aziza FC 1 buts à 0 Koton FC Sobemap FC 1 buts à 2 JSP Jacques 1 buts à 0 Royquin FC Adija FC 1 buts à 0 également Banigansé FC Abeille 1 buts à 0 Dadje FC bas Real Sport 2 buts à 0 Damisa FC versus Dynamo Dynamo 1 buts à 2 Dynamo Dabome et Audio Match nul Espoir FC BK FC 1 buts à 0 L'Auto Popo Cavalier FC 2 buts à 1 Panther FC et Dynamique FC 2 buts à 1 Takuna FC Bas Buffle FC 2 buts à 1 Et match nul pour l'AS Tonner versus Boa Parlons toujours sport Troisième journée de la Ligue Pro 2024-2025 Koton Football Club essuie une deuxième défaite d'affilée Bachiro Suleymane et ses coéquipiers ont perdu contre les Dockers de Sobemap FC 1 buts contre 2 après avoir ouvert le score et joué toute la seconde période à 10 A l'échelle internationale le programme alimentaire mondial PAM lance un nouvel appel d'urgence face à la pire crise alimentaire jamais connue en Afrique australe Cinq pays sont particulièrement touchés dont le Lesotho, le Malawi, la Namibie, la Zambie et le Zimbabwe La situation déjà dramatique ne devrait pas s'améliorer avant plusieurs mois tandis que l'aide internationale tarde à venir A l'origine de cette crise le phénomène climatique est le NIO et qui a perduré jusqu'au début de l'été au début de l'été a entraîné un grave déficit de précipitations dans la région Les cinq pays concernés ont déjà déclaré l'état de catastrophe naturelle mais le PAM ne s'attend pas à une amélioration dans les mois à venir Le programme alimentaire mondial appelle aujourd'hui à l'aide indique Thompson Firet porte-parole du PAM pour l'Afrique australe Le PAM estime que 27 millions de personnes sont actuellement touchées par la crise alimentaire dont 21 millions d'enfants souffrent de malnutrition Pour faire face à cette crise le PAM estime qu'il faudrait mobiliser 350 millions d'euros d'aide internationale A ce jour seuls 20% de ce montant ont été récoltés Face à cette situation les pays de la région tentent de réagir par le propre moyen Voilà, chers internautes c'est tout pour cette édition Merci de l'avoir suivie Merci de votre fidélité Je vous donne rendez-vous prochain vendredi prochain au temps pour moi pour le même exercice D'ici là portez-vous bien Sous-titrage Société Radio-Canada